Le but de cette journée, c'est de créer cinq motifs. Un motif par maman blogueuse et chaque motif sera décliné dans deux déclinaisons pour créer au final nos trois motifs par lot de l'ange. Le service communication a contacté cinq blogueuses influentes sur le net qui étaient créatrices, on va dire qu'il y avait chacune une sorte de talent, que ce soit la couture, le dessin, le collage, etc. Elles ont toutes reçu chez elles une boîte surprise à création dans laquelle elles avaient plein de petites fournitures vraiment pour créer. On a avec nous trois graphistes, un graphiste qui est interne à Babymove et deux graphistes en externe qui vont faire évoluer les motifs en fonction des inspirations des mamans. Les mamans travaillent à côté des graphistes et à la fin de la journée, on va restituer un travail de motifs qui, normalement, conviendront aux blogueuses. Je suis Claire Léna, je suis graphiste de profession, spécialisée plutôt dans la déco et la mode. Je fais beaucoup de pattern design. Aujourd'hui, forcément, je vais pouvoir assez bien aider les blogueuses à transcrire ce qu'elles veulent, ce qu'elles ont dans leur tête, ce qu'elles imaginent. Je vais juste les assister et juste leur permettre d'exprimer leur créativité sur des supports. Travailler avec des mamans blogueuses, c'est plus qu'intéressant, puisque du coup, on travaille avec des mamans blogueuses qui nous apportent des idées, des idées qu'on n'a pas forcément en interne. Elles ont une vision de choses qui est différente de la nôtre et c'est basé sur l'échange, sur la communication. Donc, c'est que du plus. Je trouve l'initiative très intéressante, parce qu'en fait, il y a vraiment une préoccupation terrain avec l'utilisation que les mamans peuvent en faire avec leur expérience. Et c'est vraiment, je pense que pour créer un produit, c'est ce qu'il faut. C'est vraiment mélanger les expériences de chacun pour créer un produit innovant et qui, en même temps, se démarque des autres et permet une meilleure utilisation. On vient toutes d'univers différents. Donc, du coup, on échange et puis on s'aperçoit qu'on ne serait peut-être pas allé dans cette direction. Mais l'idée est super et je trouve ça très enrichissant. Le point fort que je peux avoir à profiter du blog par rapport à la création des langes, c'est que sur le blog My Little Bird, la communauté que j'ai créée autour de ce blog permet d'échanger notre expérience, notamment avec l'utilisation de langes, mais pas que. Le travail de création, c'est un truc qui m'a toujours intéressée. J'aime bien bricoler un petit peu de mon côté. Donc, cet échange qu'on a, je trouve que ce matin, c'était super intéressant de dire « Ah, moi, j'aime mieux ça, moi, j'aime mieux ça », de voir qu'on se retrouve sur certaines choses, sur d'autres moins. On n'a géré que le côté création et toute la logistique. Si on tient d'en être occupé, on se fait faire assister. C'est très bon, je trouve. On rencontre des gens qu'on ne voit que sur la blogosphère, ou sur Facebook, ou vous, on ne vous connaissait pas, donc physiquement parlant, c'est intéressant de se rencontrer. Vas-y, c'est le jour d'entraînement. Alors ? Je dirais d'abord innovation. Pluridisciplinaire. La découverte. Convivalité. Création. Échange. Enthousiasme. Puis les rencontres, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada